Le système, c'est celui de la 5ème République, c'est aussi celui du libéralisme, du laisser-aller, laisser-faire. L'impression que chacun peut finalement faire ce qui est bon au ensemble, qu'il est libre de dominer les autres, de faire en sorte que l'argent roi domine, parce que l'intérêt général, finalement, ne serait qu'à faire et bien sûr d'alterne. Voilà aujourd'hui l'espèce de croisement absolument délétère entre la 5ème République, une monarchie républicaine et le libéralisme. Le problème de fonds qui nous est aujourd'hui posé, pourquoi tout cela se passe ? Pourquoi, par exemple, pour reprendre l'exemple de Cahuzac, quelqu'un pense qu'il peut effectivement, en étant celui qui est le ministre du budget, qui nous impose à tous l'austérité, garder en secret le fait qu'en même temps, il a fait non pas seulement de l'évasion fiscale, mais du blanc chignon d'argent. Pourquoi Cahuzac pense que quelques jours après, il peut se représenter éventuellement devant les électeurs, sans honte-boue, au niveau des législatives ? Tout simplement parce que le contrôle populaire, la souveraineté populaire sur les responsables politiques et la finance est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus mis à mal. C'est cela le problème dont nous souffrons. Oui, l'oligarchie n'a jamais été aussi dominante qu'à partir du moment où la souveraineté populaire est unie, est bafouée, est contournée. Dire cela, c'est évidemment commencer par la question de l'Union européenne. Pour refonder la République, il faut d'abord en cesser, avec une Union européenne, qui au nom d'une belle idée qui est la construction européenne, et bien appose à tous un nouveau souverain, le marché, un nouveau souverain, le système financier. Par rapport à ça, je crois qu'il faut que nous le disions. Ce que propose François Hollande en ce moment, l'idée d'un gouvernement économique européen, l'idée d'une union politique accélérée, dans la situation qui est la nôtre, dans un rapport de force absolument défavorable en Europe, y compris par rapport à l'Allemagne, dans un système où à chaque fois qu'on parle d'intégration européenne, on comprend plus de compétitivité. Et quand vous comprenez plus de compétitivité, sachez qu'à chaque fois, ça veut dire que le peuple est la variable d'ajustement pour permettre de baisser ce qu'ils appellent le coût du travail, ce que nous, nous appelons le prix du travail. On profite justement, sans cesse, du profit de toujours plus important. Et bien, dès lors que l'on promet, que l'on permet, dans ce cadre-là, plus d'union politique, nous savons que c'est une façon toujours plus importante d'appliquer des politiques d'austérité, d'éloigner la construction européenne du peuple. Oui, François Hollande commet aujourd'hui une faute absolument historique. quand il explique dans sa conférence de presse il y a quelques jours qu'il faut aller vers plus d'union politique sans savoir exactement ce que lui va mettre dedans. Le problème, c'est que Mme Merkel, elle, sait ce qu'elle va mettre dedans. Elle l'a dit. C'est l'idée, par exemple, d'un président de la Commission européenne qui serait élu au suffrage universel. Vous imaginez le système orwellien de 1984 d'un président de la Commission européenne qui impliquerait les politiques de compétitivité, les politiques de baisse des dépenses publiques, les politiques de dérégulation avec soi-disant un vernis démocratique. Ce serait absolument catastrophique. Donc, nous refusons aujourd'hui, de manière ferme, plus d'intégration. Nous refusons un gouvernement économique européen. Nous refusons un fédéral en libéralisme à partir du moment où ce sont sur des bases, où ce sont à chaque fois le peuple qui payent. Il faut proposer pour l'Europe d'abord une chose, c'est que la Banque Centrale Européenne ne soit plus indépendante. que, oui, elles servent à financer des grands investissements pour permettre de relancer l'activité sur des bases socialement et écologiquement supportables. Il faut proposer du protectionnisme solidaire, c'est-à-dire sur des critères écologiques et sociaux. Il faut proposer le fait que nous refusons que les marchés continuent à être régulés, qu'on passe les services publics, et que, comme l'a vu la Commission européenne il y a quelque temps, les conditions pour permettre pendant deux ans d'un gène des budgets, que ce soit le fait qu'on privatise le transport, l'énergie, et tout ce qui a un rapport évidemment avec l'intérêt général. Ce n'est pas la politique que le peuple français veut. Nous refusons absolument que, sous prétexte de construction européenne, on continue à détruire les acquis sociaux. L'invitation de l'État, c'est ce que nous appelons le président de l'État, le président de l'État, c'est ce que nous appelons le président de l'État. Tant que dans l'État, une directive européenne ne sont pas supérieures aux législations sociales, et bien tant que les législations sociales de l'État ne se prennent pas comme une directive européenne. Là, vraiment, effectivement, ça permettrait que l'Europe s'amener à l'idée d'un plan de l'État. Voilà tout ce qu'un président réellement de gauche devrait aujourd'hui proposer. Et si l'émission lui dit non, si Mme Merkel continue à faire la politique du pire, du pire pas seulement pour le peuple français, pas seulement pour le peuple grec, pas seulement pour les peuples italiens portugais, mais aussi pour le peuple allemand. Parce que vous savez, l'espect de miracle que vous vendre l'Allemagne, ce qui a été décidé au début des années 2000, déjà par un social-démocrate Schroder, ça se fait sur le dos des travailleurs allemands. Il y a 5 millions de personnes en Allemagne qui gagnent 400 euros par mois, c'est ce qu'on appelle des mini-jobs. Il y a 2 millions de personnes qui gagnent 6 euros l'heure. Sachez qu'en France, le minimum, c'est plus de 7 euros, quels que soient les salaires. Il n'y a pas d'esprit en Allemagne. Il y a 20% de travailleurs pauvres en plus qu'en France. Au niveau des travailleurs pauvres, depuis 2 ans, pour la première fois, l'âge de vie a régressé en Allemagne. Tout ça parce qu'ils ont fait au début des années 2000, la politique qui permet effectivement de toujours comprimer le prix du travail, pour faire en sorte que cela parte sur les profits, sur les entreprises. Et puis c'est comme ça qu'ils ont effectivement doté des exportations. Mais on voit bien que si tous les peuples d'Europe faisaient cette politique, ça nous entraînerait vers une récession, une régression généralisée. C'est donc pas là-dessus, c'est une concurrence trainée que peut-être sur l'Europe. C'est une Europe de progrès. Et nous, disons, si nous, nous étions au pouvoir, si nous, nous gouvernions la France, demain, nous dirions qu'ils ont bien sens. Nous n'acceptons pas cette politique. Et comme l'a dit mon camarade communiste, juste avant moi, si nous n'acceptons pas cette politique, eh bien, la France, deuxième puissance économique en Europe, bientôt le futur, vous voyez le plus complet, très agile, très contagieux. D'autres pays se diront, mais c'est pas si bête ce qu'ils disent les Français. Et vous verriez, alors oui, qu'il y aurait la possibilité de construire l'Europe.